Paris, comme toutes les métropoles dans le monde, a vu arriver depuis quelques années de nombreux nouveaux services de mobilité qui se sont multipliés grâce au numérique, grâce aux smartphones, grâce aux plateformes numériques. Tous ces services se multiplient, trouvent leur clientèle, les usagers, les parisiens, les touristes et ont tendance, on le voit, à se concentrer dans le cœur de la ville. Et ce n'est pas sans poser de problème de coopération entre les usages, de démultiplication de ces véhicules, d'encombrement de trottoirs avec des trottinettes, de questions de congestion qui pourraient être entraînées par une augmentation des VTC dans le cœur de ville. Aujourd'hui, on a besoin d'organiser ces mobilités au service des usagers, des citoyens, des touristes, mais on veut aussi y associer les autres services de mobilité qui sont proposés par des opérateurs privés. Et pour cela, il faut qu'on trouve le bon partenariat, un partenariat qui doit être fondé sur le partage de données, de manière à pouvoir mieux aménager l'espace public, de manière à pouvoir, par exemple, organiser des hubs de mobilité qui vont permettre à un usager de facilement passer du transport en commun, prendre une trottinette, pourquoi pas prendre un transport à la demande, mais on a aussi, je pense, besoin de partager aussi au profit des opérateurs privés pour qu'ils puissent développer une offre de services qui répondent mieux aux attentes de leurs clients. Pour répondre à ces enjeux, il est impératif d'associer le public et le privé. Dans le cadre de ce challenge, nous souhaitons couvrir des éléments tels que la gestion de la congestion, une meilleure adaptabilité du transport et aussi une fiabilisation de la demande. Grâce à CityMaker, nous avons constitué un premier groupe de travail avec, d'une part, la mairie de Paris, des acteurs de la mobilité tels que Shell, RCI, Europe Car Mobility Group et également des spécialistes du traitement de ce genre de données tels que Fleet Technology ou Shared Street. Nous avons engagé l'ensemble de l'écosystème opérant à Paris. A ce jour, 80% du marché des VTC et taxis ont répondu favorablement à notre demande. Partager ces données de mobilité pour un opérateur, pourquoi ? Ce sont évidemment des données qui sont perçues comme sensibles avec un fort impact commercial. Et le partage de celle-ci avec ses compétiteurs, avec un régulateur pose un certain nombre d'inquiétudes légitimes pour les opérateurs. Alors pourquoi le faire ? Pourquoi le faire ? Parce qu'avec l'explosion du nombre de modes de transport dans une agglomération comme Paris, que ce soit bien sûr historiquement les taxis et les transports en commun, mais aujourd'hui les VTC très présents, l'arrivée des scooters électriques, des trottinettes, des vélos en libre partage et on peut continuer la liste comme ça, tout ça crée une multitude de consommations qu'il va falloir à un moment ou à un autre pour le régulateur commencer à réguler. Alors pour les opérateurs, le choix est simple, soit participer de manière proactive et nourrir cette réflexion du régulateur par des données objectives, des données quantitatives qui permettront d'anticiper les conséquences des décisions qui seront prises, soit finalement redouter une prise de décision à laquelle ils n'auront pas pu participer. C'est ça la raison fondamentale pour laquelle l'ensemble des opérateurs doivent participer à ce projet. C'est un partenariat entre le public et le privé. C'est l'opportunité pour le régulateur, pour l'autorité publique, de prendre le contrôle de l'organisation de la cité, ce qui est une de ses prérogatives, et le faire en partenariat avec les opérateurs.